Cette capsule démontre les étapes à suivre pour créer une évaluation et la publier dans Test & Quits. Pour créer une évaluation, commencez par lui attribuer un nom. Notez que nous n'utilisons pas l'option de création rapide. Cette option s'adresse à des utilisateurs avancés et permet de saisir directement les questions dans l'évaluation. Laissez l'option Création avec l'éditeur d'évaluation sélectionnée. Cliquez sur Créer. Lorsque vous créez une nouvelle évaluation, une partie intitulée par défaut est automatiquement créée. Si vous laissez votre titre tel quel, il n'apparaîtra pas dans votre évaluation, qui sera alors composée d'une seule partie. Pour ajouter des questions à votre épreuve, utilisez le menu déroulant. Remarquez que vous pouvez créer une question directement dans l'épreuve, ou bien choisir parmi une réserve de questions. Nous allons démontrer comment le faire à partir d'une réserve de questions. Choisissez la réserve à partir de laquelle vous désirez tirer vos questions. Sélectionnez les questions à inclure. Cliquez sur Copier pour copier ces questions dans votre épreuve. Les questions choisies sont maintenant insérées dans l'épreuve. Pour voir l'épreuve du point de vue de l'étudiant, cliquez sur Aperçu de l'évaluation. Voici l'introduction présentée aux étudiants. Cliquez sur Commencer l'évaluation. Les questions sont présentées selon la configuration par défaut, c'est-à-dire, une question par page. Lorsque vous avez terminé de visualiser l'épreuve, cliquez sur Terminer. Cliquez sur Publication pour publier votre épreuve. A ce stade, vous pouvez modifier la configuration de l'évaluation. La configuration par défaut fait que l'évaluation est disponible immédiatement et pour une durée indéterminée à vos étudiants. Cela fait aussi que les étudiants ne voient pas la rétroaction associée à chaque question. Nous vous suggérons de réviser cette configuration. Cliquez sur le bouton Aide en ligne qui apparaît actuellement à l'écran pour ouvrir une page d'aide à ce sujet. Lorsque vous êtes prêt à rendre disponible votre épreuve à vos étudiants, cliquez sur Enregistrer les réglages et publier. Confirmez en cliquant sur Publier. L'évaluation que vous venez de créer apparaît dans la section Évaluation publiée sous le titre Actif. C'est-à-dire que les étudiants du cours peuvent y avoir accès.